bonjour le test 33e édition du corona wood au programme aujourd'hui on passera directement à medcon qui sera relativement long et bien évidemment le pq challenge avant cela on va commencer avec l'échauffement l'échauffement vous aurez deux tours à réaliser sur ces deux tours vous aurez 10 samson stretch donc les samson stretch je fais une fente lorsque je pose le genou en contact avec le sol je tends les bras au dessus de la tête et j'essaye d'avancer maximum la hanche vers l'avant tout en gardant l'alignement main-épaule-hanche-genou donc 10 au total 5 par jambe derrière j'enchaînerai avec 10 ground to overhead donc là vous connaissez je fléchis légèrement les genoux je touche le sol je me redresse en clapant les mains au dessus de la tête comme si je finissais un burpee gardez bien les talons au sol lorsque vous vous redressez troisième et dernier exercice vous aurez 10 roll out to the seat spécial pour Julien à effectuer donc les roll out to the seat je fais un sit up et je retourne vers l'arrière en amenant les pieds au dessus de la tête voire même derrière la tête lorsque je fais mon sit up j'écarte bien les jambes pour pouvoir les toucher entre les talons vous me faites deux tours de ces trois exercices le medcon aujourd'hui ça sera un amrable de 30 minutes donc as many rounds as possible donc pendant 30 minutes vous essayerez de faire le maximum de tours de quatre exercices premier exercice vous devrez me faire 30 lunges donc lunges fente classique je pose un genou je reviens à la position initiale donc vous posez un genou vous changez de jambe bien évidemment entre chaque répétition derrière j'enchaînerai avec 30 backswing donc comme des swings flexion de hanches flexion genou je me penche vers l'avant et je finis avec une extension le mouvement pour pouvoir amener le sac au niveau des yeux si vous avez un kettle bien évidemment vous pouvez le faire avec un kettlebell 30 répétitions derrière vous devrez me faire 30 back front squat donc là on gardera le sac mais bien sûr le buste et je fais des squats classiques donc en gardant le dos droit le poids sur les talons les genoux qui poussent à l'extérieur quatrième et dernier exercice vous aurez 30 jumping jacks donc jumping jacks je saute en clapant les mains au dessus de la tête en écartant les pieds 30 au total d'accord si jamais vous avez la possibilité de pouvoir faire de la corde à sauter basse on l'a fait 30 double ender à la place vous faites 30 minutes maximum de tours de ces quatre exercices le pq challenge aujourd'hui le pq on le gardera dans les mains et vous devrez me faire trois séries sans vous arrêter de 20 russian twist donc russian twist les pieds en suspension uniquement en appui sur le bassin je vais toucher un coup à droite à un coup à gauche lorsque j'ai fait mes 20 répétitions je m'allonge au sol et je vais faire la position du pont ou la fin du hip thrust en restant en appui sur une seule jambe donc 20 secondes sur une jambe l'autre jambe est tendue dans le prolongement de l'alignement avec la colonne vertébrale 20 secondes je change de jambe sans reposer les fesses au sol bien évidemment lorsque j'ai fait mes 20 secondes de chaque jambe je recommence un deuxième puis un troisième tour voilà pour ce 33e corona wood demain active recovery ou séance de mobilité n'oubliez pas de marquer votre score donc votre score c'est le nombre de répétitions plutôt de tours totale plus le nombre de répétitions du tour en cours ce score vous le marquez dans le leader bord vient dans la description de la vidéo d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube de pouvoir être notifié des prochaines publications de crossfit luttesse et d'ici là je vous souhaite un bon confinement et surtout restez chez vous